Merci beaucoup. Artisans de changement, je viens à vous pour cette dernière section. Le ciel va impacter votre vie. Dieu, notre créateur, va vous transformer et faire de vous, vous recréer, même ce soir, avant que vous ne partiez au nom de Jésus. Je salue toutes nos oratrices et toutes nos sœurs qui sont là, de ce côté comme de l'autre côté. Et je prie que l'impact de cette conférence internationale la première édition ne vous laisse pas telle que vous êtes venu. Vous repartirez à la maison avec le changement. Je repartirai à la maison avec le changement. ne laissez pas mourir le bébé que ce bébé. Je veux dire ce mouvement est né et vous avez donné naissance à ce bébé. nous tous, nous allons nourrir ce bébé. Ce mouvement qui est notre bébé va grandir et ce bébé va transformer nos nations comme nous coopérons ensemble pour veiller à ce que ce bébé ne meure pas. Il ne mourra pas. dans votre maison ce mouvement ne mourra pas. Dans votre communauté ce mouvement ne mourra pas. Dans cette nation dans le monde entier ce mouvement ne mourra pas. que tout le monde dise Amen Père Dieu céleste nous venons en ce jour voulant que tu transformes toute personne pour le mieux. Fais le Seigneur pour que nous devenions des artisans des agents de changement pour le meilleur dans notre pays dans nos communautés dans tout ce que nous faisons. Merci Seigneur parce que nous savons que nous verrons les résultats de ce que Dieu a commencé ici. Au nom de Jésus j'ai prié Merci beaucoup pour vous asseoir ce soir comme nous voulons mettre fin à la conférence des femmes ce soir je parle de recréer un artisan de changement motivé par l'essentiel recréer un artisan de changement motivé par l'essentiel nous voyons le changement nous envisageons le changement et nous voulons nous brancher au changement et nous voulons demeurer artisan de changement mais l'artisan motivé par l'essentiel nous avons un but nous avons un objectif nous avons une fin nous avons une destination et nous nous allons dans le centre de cet objectif de ce but nous avons besoin nous avons besoin de la puissance de récréation de Dieu le Dieu tout puissant vous aurez entendu parler en psaume 51 David qui a fait cette prière psaume 51 crée en moi un coeur pur au Dieu et renouvelle en moi un esprit bien disposé verset 12 de psaume 51 point artisan de changement il nous faut notre coeur que Dieu lui-même crée crée en moi vous savez nous regardons les autres à lui doit changer elle doit changer là-bas nous pensons que notre problème c'est le problème des gens de notre communauté qui ne changent pas s'ils peuvent changer la vie sera meilleure pour moi si mes enseignants peuvent changer si maman peut changer si papa peut changer si les frères et soeurs s'ils peuvent changer la vie sera très facile pour toi mais David a fait cette prière qu'il nous faut faire crée en moi un coeur pur un coeur qui est purifié de la haine de l'amertume et qui regarde toujours à ceci arriver ceci arriver et à cause des choses qui sont arrivées voilà pourquoi je suis enchaîné maintenant j'ai besoin d'un coeur nouveau et il dit ce que je veux de Dieu ce que je veux de mon créateur j'avais la première création voilà pourquoi je suis là voilà pourquoi je suis vivant mais maintenant il me faut une autre création et c'est la création de mon coeur parce que le coeur de l'affaire c'est le problème du coeur le coeur du problème tout problème auquel vous pensez le centre là-bas le coeur là-bas est une question du coeur la direction dans laquelle je vais et la montagne à laquelle je regarde que je regarde que je veux graver c'est comme ça ça commence un changement de coeur la purification du coeur et le renouvellement du coeur et il a adressé la prière à Dieu que chacun de nous devrait faire parce que en tout tout point de vue c'est le créateur qui apporte ce changement et dit renouvelle en moi un esprit bien disposé pensez à cela l'esprit la pensée les pensées l'esprit les sentiments les émotions internes si ces choses sont dans la mauvaise direction la vie sera aussi dans la mauvaise direction mais si ton esprit ton existence ta vie interne ta pensée ton âme et les émotions en toi si tout cela est renouvelé ta vie est également renouvelée ce soir chaque fois que tu veux faire quelque chose et tu dis je veux faire ceci Jésus a demandé à Jean Jacques vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé c'est l'esprit qui nous fait prendre des décisions c'est l'esprit qui nous fait déterminer les choses c'est l'esprit qui nous décourage c'est ce que l'esprit qui nous dit ce n'est plus la peine de continuer je ferai du bien où est le résultat je ne le ferai plus c'est l'esprit en nous mais si Dieu nous recrée ce qu'il va faire ce soir j'ai dit c'est ce qu'il va faire ce soir il crée un cœur nouveau en nous et ensuite il renouvelle un esprit bien disposé en moi vous voyez cela en moi et en moi et c'est lorsque cela se produit à l'intérieur ton extérieur tout ce qui est autour de toi à part de ce soir va commencer à ma fille ma soeur ma maman là-bas à part de ce soir tu réussiras tout ira bien pour toi et tout projet que tu avais abandonné à part de ce soir tu vas reprendre cela il y a trois j'ai trois questions que je pose premièrement question numéro un qui peut trouver une femme vertueuse qui peut trouver une femme vertueuse la deuxième question qui peut libérer une femme victimisée nous entendons nous avons entendu parler de la des femmes victimes et nous le disons de telle manière de telle manière et nous ne comprenons pas nous l'avons senti nous avons vu la pression de la communauté nous sommes victimisés mais la question qui peut libérer une femme victimisée ça c'est la et la troisième question est qui peut former une femme motivée par des valeurs tout jeune je veux voir toute femme dans la moyenne qui a des valeurs et qui est motivée par des valeurs chaque fois que tu te réveilles il y a des valeurs que tu poursuis et tu dis je suis une femme d'objectif une femme de vertu une femme de valeur et je me lève voici mon sujet voici ma vie j'étudie cette vie nous allons à l'école nous étudions telle matière telle manière et telle matière et la dernière matière essentielle la matière importante la matière indispensable que nous n'avons pas étudié je n'ai pas étudié moi-même qu'est-ce que j'ai en haut là-bas je n'ai pas je me suis pas étudié auquel objectif ai-je dans la vie je ne me suis pas étudié pourquoi est-ce que je suis je commence toujours un projet et je n'achève jamais pourquoi est-ce que j'ai tant de projets inachevés dans ma vie on n'a pas étudié ça je n'ai pas étudié les gens comme moi qui également ont réalisé comme nos oratrices qui nous parle elles n'étaient pas nées avec comment est-ce qu'elles avec tout ce qu'elles voulaient mais comment elles ont pu réussir on étudie plusieurs matières mais on ne sait pas étudier nous-mêmes voilà pourquoi troisième idée qui peut former et reformer qui peut faire et refaire qui peut modeler et remodeler qui peut modeler une femme motivée par des valeurs je peux vous donner la réponse peut-être vous connaissez la réponse il y a un dieu au ciel qui regarde ta vie et cette vie ne sera plus sans objectif ta vie aura de valeur vous savez quelque chose qui a de valeur si nous voulons acheter ça nous acheter ça avec une grande somme d'argent tu ne seras plus le médiocre qui traverse la vie parce que ta vie tes réalisations tes rêves ta vision auront de valeur pour notre nation qui peut former une femme motivée par des valeurs voyons la question numéro 1 qui peut trouver une femme vertueuse il y a toujours une place pour une femme vertueuse partout dans chaque communauté il y a toujours une place seulement lève-toi manifeste-toi seulement prépare-toi seulement et sois assez vertueuse pour que tu sois préparée à faire ce que aucune autre femme dans la communauté peut faire on ne cherche pas les noms on cherche les vertus on cherche la préparation les gens cherchent cette femme cette jeune fille qui est bien préparée on ne demande pas ta religion on ne demande pas d'où viens-tu je me rappelle quand j'étais enseignant j'enseignais les mathématiques quand je vais en classe je ne cherchais pas un chrétien ou musulman je cherchais ceux-là qui avaient ce qu'il faut pour apprendre et quel que soit le village de provenance je n'ai pas posé cette question quelle que soit la religion de provenance je n'ai pas demandé cela et Dieu merci j'ai assez de de tel côté et de partout qui sont maintenant devenus des personnes motivées par la valeur c'est pourquoi je suis venu ici je veux maintenant te choisir là où tu es et je veux te présenter à une telle puissance qu'il ne va jamais faillir dans ta vie voyons cela en Proverbe chapitre 31 verset 10 qui peut trouver qui peut trouver est-ce que quelqu'un qui cherche une femme qui peut trouver une femme vertueuse est-ce que quelqu'un cherche une professionnelle qui peut trouver une femme vertueuse est-ce que quelqu'un cherche une personne fiable à qui je peux donner tout mon argent pour qu'elle gère pour qu'il gère et tout sera bien géré ce qu'on cherche c'est une femme vertueuse est-ce que quelqu'un cherche de bons de bons élèves qui ont le désir d'apprendre ce qu'il cherche qui peut trouver une femme vertueuse on cherche un leader on ne cherche pas le genre on ne cherche pas homme ou femme qui peut trouver une femme vertueuse le monde cherche et le monde regarde et si tu te prépares je crois un de ces jours je te verrai au sommet qui peut trouver une femme vertueuse et il dit elle a plus de valeur que que des perles on peut dire plus que le dollar plus que le pound sterling plus que toute devise vous savez parfois vous allez à un entretien et quand vous allez à l'entretien vous savez ce que vous avez vous savez que vous valez ce que vous pouvez faire et vous savez ce que vous pouvez apporter à la société et maintenant on peut vous poser quelle valeur as-tu vous demandez qu'est-ce que vous espérez vraiment si vous pensez à votre arrière-plan votre vie c'est vrai que vous avez la connaissance vous savez que vous avez ce qu'il faut mais on te pose la question directement et tu dis qu'est-ce que tu veux gagner si ton esprit te dit fais attention toi modéré toi humble parce que tu peux perdre l'emploi si tu dis voici le montant élevé que je veux la valeur que tu t'attribues la vertu que tu exposes va se manifester dans ta réponse bon je veux avoir l'emploi tout ce que vous me donnez déjà on voit ton esprit ça c'est ta pensée ça c'est ce que tu penses que tu puisses avoir mais Dieu sans aucun prix si tu dis j'espère en réalité ce que je veux contribuer va transformer cette structure et je vous mettre sur la carte ceux qui ne connaissaient pas la société connaîtra la société voici ce que j'espère ils vont se regarder entre le panel ils vont se regarder entre eux et vont dire ah c'est comme si elle a une grande valeur tu seras d'une grande valeur et tu marches comme ça et tu parles comme ça est-ce que je peux dire tu t'habilles aussi comme ça vous savez tel que tu t'habilles ça te donne la confiance tu vas à cet entretien et tu les habits qui sont bons pour la cuisine à l'intérieur ces habits ne sont pas assez bons pour l'emploi que tu cherches tu t'habilles bien et tu tu as tu es bien paré et tu tu te places comme une femme vertueuse confiante et quelqu'un dit si tu ne penses pas que tu es comme ça fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses tu n'as pas entendu ça fais semblant de l'avoir jusqu'à ce que tu le fasses si tu penses à l'intérieur oh je ne suis pas digne d'avoir beaucoup ne le montre pas ça ne permets pas ton apparente facial de le manifester souris je veux dire un bon sourire un sourire un sourire confiant et tu sais que tu t'es préparé tu auras l'emploi donnez-moi un meilleur amen qui peut trouver une femme vertueuse et je dis quand la société cherche quelqu'un qui le rendra grande ils te trouveront quelqu'un d'honnête ils vont te trouver quelqu'un de stratégique ils vont te trouver quelqu'un qui est en train de graver et qui portera tout autour d'elle ils vont te trouver qui peut trouver une femme vertueuse le président va te trouver le gouvernement le gouverneur va te trouver les bonnes sociétés vont te trouver vous savez que la main vient du coeur la prochaine fois que vous verrez et que nous avons l'opportunité de discuter les yeux dans les yeux vous direz pasteur j'ai un témoignage et je serai toutoui voulant connaître mais l'essentiel est ils te trouver en tant que femme vertueuse verset 16 elle pense à un champ tu dois être vertueuse elle doit considérer le champ de l'éducation de la médecine le domaine de la technologie le domaine peut être la famille le domaine peut être partout l'amélioration est importante et une femme vertueuse va considérer ce domaine ce champ le champ peut être loin de la maison ce domaine peut être proche du foyer mais pas pas dans le salon ce n'est pas un champ un domaine dans la chambre intérieure c'est un champ un domaine au dehors là-bas je dois cultiver ce champ je dois rassembler les fruits de ce champ je dois faire la différence de ce champ là je sais que vous avez vu les domaines comme les champs quand vous voyagez et pendant des années les champs sont toujours là pas de fruits pas de plantations pas de culture jusqu'à ce que quelqu'un lève les yeux et dise il faut un champ ici et il sacle tout nous devons faire le saclage avant de planter quoi que ce soit et en dehors du saclage il y a la culture il faut les labours en dehors de cela nous regardons le champ nous regardons la société nous regardons ce dont la société a besoin et nous apportons quelque chose de ce lieu là dont la communauté aura besoin elle considère elle pense à un champ et elle l'acquiert il y a un prix à payer parce que toute bonne chose vient après la sueur toute bonne chose vient après le travail la plantation le labours et elle l'acquiert et je prie que dans ta vie toute bonne chose que le Seigneur a résolu planifié pour toi tu vas payer le prix peut-être mais en venant ici même ça fait partie du prix et la payer tu ne savais pas ce que tu allais entendre mais cependant tu t'es dit je serai là et tu vas payer le prix du temps dans la vie il nous faut payer le prix du temps apprendre il faut du temps apprendre quelque chose réapprendre quelque chose il faut du temps faire ce que je n'ai jamais fait avant il faut du temps faire ce que je pense est-ce que je peux le faire est-ce que c'est vraiment un domaine pour les femmes est-ce que c'est un domaine pour les femmes tu dois payer un prix mais le prix avec Z le résultat sera plus grand que tout autre prix que tu as payé gravir tu dois payer du prix tu dois payer du prix s'identifier identifier ce que tu veux faire ce que tu seras dans la vie tu dois payer le prix tu payeras le prix alors tu seras précieuse sœur précieuse où es-tu là-bas maman précieuse où es-tu là-bas fille précieuse où es-tu que cela soit confirmé dans ta vie au nom de Jésus et on dit du fruit de son travail ce n'est pas quelque chose que quelqu'un te donne ce n'est pas quelque chose ah elle veut écrire et elle joue elle copie ce que les autres font pour en faire pour elle non nous nous confions en nous-mêmes et nous disons par la force et par le travail le de mémé voici ce que je ferai et voici ce que je serai personne ne va t'arrêter personne ne va t'empêcher tu ton cœur est plus fort que tes obstacles tes obstacles seront là mais quand tu as un cœur qui dit je vais là-bas et s'il n'y a pas de véhicule je vais là-bas et s'il n'y a pas d'avion je vais là-bas et s'il n'y a pas de soutien je vais là-bas est-ce que je parle à quelqu'un là-bas tu atteindras là où tu décides aller là où tu as déterminé aller je vais quelque part moi je vais quelque part elle plante une vigne elle plante une vigne toujours dans le verset 16 ah tu as une femme est-ce que ça c'est le travail des femmes ça moi je plante une vigne les femmes il y a de cela plusieurs années ils ne conduisaient pas les bus ils ne conduisaient pas les véhicules publics mais quelqu'un a dit ou quelqu'un a dit je vais faire la différence je suis une femme mais je le ferai et elles ont commencé à le faire tu le feras il y a plusieurs années nous avions embarqué dans un avion on nous a dit on mentionne toujours un homme maintenant une femme a dit je vais briser cette loi je serai pilote plusieurs femmes sont pilotes dans notre nation plusieurs deviennent gouverneurs ah elles se disent que c'est pour les hommes mais je crois qu'il y a des femmes ici qui deviendront gouverneurs si c'est là où tu veux atteindre tu l'atteindras ce que les femmes n'ont pas encore fait dans ta communauté l'heure a sonné maintenant lève-toi manifeste-toi et sache que nous avons trouvé une femme vertueuse une femme dédiée une femme déterminée j'ai lu l'histoire d'une femme qui dansait elle n'a pas fréquenté quand elle était plus jeune et elle avait 40 ans elle n'avait même pas pensé aller à l'école finalement elle a atteint l'âge de 63 ans elle a décidé à ce moment-là certains lui ont dit un insensé à 40 ans dites-moi c'est un insensé à vie d'autres disent maintenant un insensé à 20 ans c'est un insensé à vie mais cette femme 63 ans toutes les autres femmes de la société avaient oublié l'école vous savez elle est retournée à l'école elle a fini le primaire elle a fini le secondaire finalement elle est allée à l'université elle est devenue diplômée pensez à cela il n'y a rien que tu ne puisses pas faire si ton cœur est là ton cœur sera dedans une autre femme dont j'ai lu l'histoire le mari était mort elle était veuve elle avait un fils et ce fils était très jeune elle a décidé qu'elle va éduquer ce fils là et qu'il deviendra un diplômé d'université renommée elle est allée à l'hôpital parce qu'elle était malade et les docteurs lui ont donné six mois à vivre elle a dit ce n'est pas possible elle a dit ce n'est pas elle a dit non à la mort quelqu'un aide moi à crier non elle a dit je ne peux pas mourir mais dans six mois parce que je dois éduquer ce garde-enfant et il doit devenir il doit devenir diplômé à cause de cette détermination ça c'est une femme vertueuse ça c'est une femme déterminée ça c'est une femme qui savait qui sait qui a une destination et qu'elle y va ce soir je viens te dire qu'il y a un lieu que tu dois atteindre et tu y arriveras et cet enfant a continué finalement éduquer cet enfant elle doit travailler elle travaillait et l'enfant allait à l'école elle éduquait l'enfant elle a continué ainsi de suite je parle d'une veuve une veuve qui avait une fenêtre il y aura des fenêtres d'opportunités dans ta vie une fenêtre de faire ce que tu n'as jamais fait dans ta vie et finalement l'enfant a été diplômé et ce que les docteurs ont dit une femme vertueuse avec un coeur déterminé finalement a vaincu et ira au-delà de ce que le docteur et les médecins ont dit qu'est-ce que les docteurs ont dit te concernant ce n'est pas encore la dernière phrase de ta vie le coeur que tu as la pensée que tu as la détermination que tu as et tu te dis j'ai ce nouveau coeur voici ce que je veux faire tu le feras au nom de Jésus et finalement l'enfant a été diplômé et qu'est-ce qui est arrivé à la femme 6 mois après cela elle est morte parce qu'elle avait dit voici mon objectif elle avait eu un autre objectif en se disant après que l'enfant aurait été diplômé je veux voir ceci faire avant de partir elle allait continuer à étendre la limite pas maintenant pas maintenant jusqu'à ce que l'objectif soit atteint maintenant je viens te dire considère un champ à qui est ce champ considère une profession paie paie ce qu'il faut pour exercer cette profession ensuite par le fruit de tes mains tu feras ce que tu dois faire et tu planteras la vigne question numéro 2 question 2 qui peut libérer une femme victimisée femme victime vous savez parfois c'est très bon d'avoir un but et d'avoir un désir mais et si tu es lié quelque part comme on attache un bouc à un poteau personne ne va t'attacher mais parfois notre état d'esprit nous attache notre histoire nous attache notre cerveau peut nous attacher et le soliloque que nous avons en nous je ne peux pas faire ceci papa n'a pas pu le faire maman n'a pas pu le faire qui suis-je je ne peux pas le faire aussi non ton soliloque peut te lier aussi ils ont fait une expérience est-ce là quelque temps un éléphant était né par maman éléphant ils ont pris une chaîne ils ont attaché cet éléphant l'éléphant grandissait le corps croissait toute partie mais quand ils essaient de bouger du poteau la chaîne le retenait et ce n'est qu'au tour de la au cours du rayon de la chaîne qu'ils bougeaient au-delà ils ne pouvaient pas à continuer ainsi de suite l'éléphant a été habitué en essayant de s'en aller du poteau et il était arrêté plus tard ils ont changé la chaîne et ils ont changé ça en corde parce que l'éléphant maintenant avait grandi l'éléphant pouvait briser la corde parce que ce n'est plus une chaîne mais cet éléphant a été conditionné à voici la distance que je peux parcourir et plusieurs personnes dans la vie ont été conditionnées de cette manière ce que les gens leur disent ce que les gens les avertissent de ne pas faire ce que les gens les instruis de ne pas faire ils ont donc une corde invisible qui les attache finalement ils ont ôté même la corde et l'éléphant est resté sur place là obéissant resté là parce que maintenant l'éléphant a été conditionné que voici la distance qu'on peut parcourir dans la vie pas plus que ça c'est comme ça plusieurs ont été même les hommes et aussi les femmes nos oratrices ont vraiment beaucoup parlé dessus des domaines dans lesquels nous avons été conditionnés et nous n'osons pas penser qu'il y a un autre moyen qu'il y a un autre lieu que nous puissions atteindre c'est une forme de victimisation vous voyez ça assieds-toi on s'assoit là-bas ne va pas là-bas et on ne va pas là-bas ne dit pas ça encore et on ne le dit plus même quand les personnalités et les personnages qui sont des gens de crainte ne sont plus là tout ce qu'ils ont planté est resté en nous victimisés mais aujourd'hui toute la victimisation sera brisée de ta vie au nom de Jésus voyons cette femme en l'évangile selon Jean je vous lis 8-10 Jean 8-10 alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme Jésus les dit femme où sont ceux qui t'accusaient où sont ceux qui t'accusaient quelqu'un peut raconter des histoires de comment les gens dans nos familles dans la grande famille sont des accusateurs sont des gens qui nous ont conditionné et des gens qui ont dit est-ce que tu penses que tu peux tu peux le faire est-ce que grand maman apprécie ça est-ce que tu penses tu ne penses pas que la tradition d'une famille va accepter cela est-ce que tu penses à cela et parce qu'il nous parlait maintenant nous avons intériorisé tout ce qu'ils nous disaient nous nous accusons nous-mêmes et pour jouer le jeu de l'humilité et être acceptable dans la société certaines personnes vont même très loin et pour mentir contre eux-mêmes parce qu'ils sont maintenant les aspects accusateurs de leur vie je ne devrais pas être allé là je ne devrais pas faire ça oh je ne devrais pas je ne devrais pas maintenant Jésus-Christ a dit ou sont ceux qui t'accuser personne ne t'a t'il condamné comprenez l'accusation ne signifie pas condamnation l'élan peut t'accuser mais c'est toi qui va décider que tu es condamné à la médiocrité que tu es condamné à ne pas réussir tu es condamné à l'échec quelle que soit l'accusation qu'on envoie contre ta vie aujourd'hui tu pourras dire oui j'ai fait une chose insensée mais je ne suis pas une femme insensée j'ai fait une chose insensée mais je ne suis pas une femme insensée vous savez si vous égalez une action à ta vie tu es foutu mais si tu dis oui je l'ai fait je ne devrais pas l'avoir fait ça c'est une chose insensée que j'ai faite mais je ne devrais pas finir en étant insensé moi quelqu'un répète non moi je ne finirai pas ma vie en tant qu'une insensée vous savez vous devenez l'auteur vous étirez un auteur un écrivain vous serez enseignante vous serez conseillère vous deviendrez quelqu'un que tout le monde va regarder quand j'ai une parole de sagesse et quand vous aurez atteint ce niveau là il y aura des milliers de dissentantes là où vous êtes maintenant et là où vous serez personne ne t'a condamné voyons le verset 11 verset 11 elle répondit non seigneur le moment vient dans ta vie où tu dois te distancer des accusateurs et des juges des juges qui se sont autant qui se sont autoproclamés ils ne vérifient pas leur vie ils n'ont pas purifié leur vie ils font même pire que toi cependant ils se placent en accusateur ils sont tous partis alors la femme était toute seule personne seigneur s'ils ne s'en vont pas toi éloigne toi d'eux ah mesdames femmes quelqu'un les appelle et ne les lit pas ils n'ont pas attaché tes pieds et on est en train de t'insulter des assauts on te lance des mots malédictions sur elles et elles restent debout là en acceptant tout ce qu'on dit elles restent là en entendant tout cela mais tu peux t'éloigner personne ne t'a attaché là-bas éloigne toi de l'accusation donnez-moi un bon amène éloigne toi de ceux qui condamnent si tu ne peux pas m'encourager je m'éloigne si tu ne peux pas embellir ma vie je vais m'éloigner de toi si tu ne peux pas me montrer comment me débarrasser des accusations que j'ai je vais m'éloigner de toi les accusateurs sont partis ils s'éloignent qui condamnent ils ne nous donnent même pas la chance de parler comment est-ce que je peux embellir ma vie dans quelle nouvelle direction vais-je marcher ils sont là déverser les accusations sinon et ils nous insultent seulement et ils sont en train de nous couper en morceaux à tout moment et si tu restes là pendant que tu es là au milieu d'eux tu ne peux pas planifier pour aller loin pourquoi tu as fait ça pourquoi tu as fait ça maintenant est-ce que tu me donnes le droit de te poser la question pourquoi est-ce que toi aussi tu as dit ça pourquoi est-ce que tu as fait cela ah d'accord si je n'ai pas le droit de vous poser des questions je ne vous donne pas la permission de remettre en cause ma vie c'est ma vie vous ne la minerez pas pour moi c'est ta vie personne ne mènera ta vie pour toi Amen alors Jésus a dit je ne te condamne pas non plus les propos les plus merveilleux que la femme a jamais entendu dans sa vie quand elle grandissait quand elle fait une petite chose condamnation quand elle allait à l'école petite erreur condamnation et même on publiait les erreurs parmi les camarades de classe et tu sors de l'école et on faisait quelque chose condamnation la première fois dans sa vie et ce soir tu l'as fait pour la première fois dans ta vie le Dieu tout puissant dira je t'ai créé je ferai de toi une meilleure personne je ne te condamne je ne te condamne pas non plus va et ne pêche plus donnez-moi un bon amène va et ne pêche plus nous le voyons comme un commandement je vois ça comme une provision je vois ça comme la puissance descendant sur elle elle n'avait pas de puissance pour ne pas pour ne plus le faire mais je te donne le pouvoir et je te donne la force intérieure pour aller mener une nouvelle vie ce soir une nouvelle puissance vient sur ta vie va et ne pêche plus crie Amen comment est-ce que vous comprenez cela il n'a pas dit va et ne fait plus ces choses particulières ça c'est inclus va et ne pêche plus laisse-moi vous donner un exemple et si je dis je suis sourd insensé je ne peux rien apprendre je ne peux pas progresser dans la vie je dis Dieu a fait un insensé il l'a créé un nullard ça c'est une insulte c'est une insulte contre Dieu ce serait un péché je ne le dirai plus je ne le dirai plus négatif 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 à tout moment des choses qui te rabaisse des choses qui conditionnent ta vie et t'amène à te dire que tu es le pire dans la communauté et il n'y a pas de possibilité d'être quelque part de meilleur une nouvelle chance est venue va et ne pêche plus ces choses insensées que tu faisais et qui ont ruiné nos vies à ce niveau là va et ne pêche plus tu veux un meilleur amène vous savez quand j'étais plus jeune je pensais par exemple ne fume pas je regardais ça je me comme c'est quel fardeau léger lourd est en place sur moi l'autre fume l'autre fume ne bois pas mais l'autre aussi boit l'autre aussi je connaissais même des gens qui buvaient tellement je revois encore les visages de l'homme et quand ils buvaient jusqu'à ce niveau là parfois ils tombaient et ils disaient la clé est là-bas la clé les choses précieuses sont ici et en tant que garçon j'ai resté debout là plus tard j'ai compris que boire ne fait pas mal à ceux qui sont autour de moi plus que ça et ça nuit à mon cerveau fumer ne nuit pas à ceux qui sont loin de moi ça peut me donner le cancer des poumons j'ai maintenant compris c'est une chose positive tout ce que j'entendais et quand jésus a dit comprenez jésus n'a jamais envoyé une parole négative à quelqu'un il dit va et ne pêche plus est aussi positif et je vous donne ces mêmes les choses insensées que nous avons faites par le passé sans savoir sans connaître les conséquences la force de Dieu la puissance de Dieu te parviendra ce soir tu vas les vaincre tu seras un vainqueur au nom de Jésus verset 32 verset 32 voici ce que Jésus a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira est-ce que vous êtes libre ce soir est-ce que vous êtes libre ce soir cela répond à la question Christ Jésus la vérité va vous affranchir qui peut libérer une femme victime plus de victimisation pour vous plus de direction négative pour vous toutes les préconditions qui nous amènent à tendre vers le côté négatif le joug de ce précondition de ce précondition mais brisé ce soir question 3 qui peut former une femme motivée par des valeurs qui peut former une femme motivée par des valeurs je n'ai plus je n'ai plus assez de temps pour vous lire toutes choses mais quand vous regardez le début de la bible en genèse 1 verset 2 il dit la terre était sans forme et vide quand vous regardez le verset 31 la fin du premier chapitre dit Dieu a cru il a regardé il a vu que tout était bon bon parce que nous avions une matière sans forme mais maintenant nous avons une forme que Dieu a donnée et tout est bon tout est bon quand Dieu agit une fois encore dans ta vie ce soir ce serait bon ce serait bon ton cerveau sera bon ta pensée sera bonne tes pensées seront bonnes ta direction dans la vie sera bonne Dieu va reformer ta vie il y a un mot former toutes les choses autour de toi il y a déformer et tu viens tu apprends et tu es informé ensuite après l'information former déformer informer maintenant tu es reformé de qui est-ce que je parle là-bas quelque chose arrivera ce soir comme le seigneur reforme ta vie voyons ceci en Esaïe chapitre 43 verset 7 Esaïe 43 verset 7 et chercher le mot 43 43 7 tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait nous allons donner la chance à Dieu ce soir de rentrer dans ton territoire et changer tout ce qui doit être changé dans ton cœur dans ta vie dans ta tête dans tes mains dans ta personnalité au nom de Jésus voyons un autre verset verset 21 verset 21 des Esaïe 43 c'est le peuple que je me suis formé que je me suis formé ça veut dire quoi Dieu a créé le monde la terre et maintenant il nous a formé pour aller rendre ce monde frictieux pour que nous rendions ce monde précieux pour que nous rendions ce monde désirable pour que nous rendions ce monde bien cultivé et ce peuple que je me suis formé pour moi même il publiera mes louanges ton heure a maintenant sonné Dieu le Dieu du ciel fera ce que tu espères rappeler vous le Dieu qui nous a créé initialement qui nous a formé initialement nous avons été déformés maintenant vous êtes informés que de meilleurs jours sont venus et vous prenez cette information et vous invoquez le Dieu du ciel il va vous reformer et quand vous quitterez ce lieu ce soir vous n'êtes plus la même personne qui est venue vous ne serez plus la même personne qui est venue ici dans votre pensée dans votre cœur dans votre âme dans votre esprit dans votre cerveau dans votre tête et dans toute votre personnalité une réformation un renouvellement viendra et il dit que Dieu du ciel le Dieu du ciel qui parle il est formé je l'ai formé pour moi-même nous venons dans l'usine de Dieu où il refait la vie où il transforme la vie pour le meilleur et toi ta vie sera transformée pour le meilleur toute chose négative je n'ai jamais réussi je n'ai rien fait de bon je n'ai rien réalisé je n'ai rien accompli tout cela est mis de côté hors de ta vie une nouvelle vie une nouvelle femme une nouvelle épouse une nouvelle mère une nouvelle femme industrielle ingénierieuse une nouvelle technocrate une nouvelle docteure une nouvelle ingénieure une nouvelle de tout ce que tu es comme vision tu quitteras ce lieu ce soir reformé raffiné par le Seigneur est-ce que tu vas lui donner la chance de le faire ce soir est-ce que tu lui donneras la chance de le faire ce soir alors levons-nous tous s'il vous plaît tenons-nous tous debout s'il vous plaît regarde un peu revois un peu ta vie ce n'est pas la personne qui est derrière toi regarde dans ta vie regarde tout ce que tu as les choses qui te faisaient tomber par le passé il faut dire au revoir ces choses tous les retards toutes les douleurs toutes les déceptions et même les maladies dis au revoir regarde derrière et dis à ces choses au revoir mauvaise chose je ne vous verrai plus dans ma vie regardez devant maintenant regardez devant maintenant voyez le progrès voyez la récréation voyez une nouvelle vie regardez derrière et devant et vous regardez vers le haut regardez vers le haut regardez vers le haut ne regardez plus en bas regardez vers le haut ne regardez plus en bas Ne vous rabaissez plus. Ne rabaissez plus. Ne rabaissez plus la communauté. Ne rabaissez plus. Rien du tout autour de vous. Ah, je suis là, je suis là. Non, vous n'êtes pas en bas. Vous êtes en haut. Où êtes-vous? Levez les yeux vers le haut. Chaque fois que vous faites face à un défi, vous regardez à gauche, à droite, vous regardez partout. Et il semble qu'il n'y a pas de voix. Levez la tête vers le haut. Le Seigneur vous relèvera. Le Seigneur va embellir votre vie. Le Seigneur vous accordera un type de progrès que vous n'avez jamais pensé avoir dans votre vie au nom de Jésus. En haut. En haut. En haut. Dieu dit Abraham. Abraham. Nous le considérons comme le père, le chrétien, comme musulman. Abraham. Il n'avait pas un enfant. Et Dieu a dit, les nations sortiront de toi. Tu vas influencer, soutenir des nations. Et avant que cette conversation ne finisse entre Dieu et Abraham, Dieu a dit Abraham, lève les yeux vers le ciel. Regarde toutes les étoiles. Regarde toutes les lieux. Regarde les étoiles. Ta vie sera aussi radieuse que les étoiles. Regarde plusieurs des étoiles. Qui sont là, spirituellement. Ta vie sera une étoile. Ta société, ta famille. Partout tu iras. Lève seulement la tête. Les étoiles, c'est là où tu vas. Et tu vas briller au-delà de toutes les images clichés du passé. J'ai les regards vers le haut. J'ai les regards vers le haut. Lève cette main maintenant. Je prie pour chacune. Père, au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes tes filles. Je prie pour mes filles et mes soeurs et mères. Je prie, Seigneur. Quel que soit ceux qui les avaient mis en cage dans le passé. Je prie. Que tout ce qui n'était pas là soit réaccompli dans leur vie maintenant au nom de Jésus. Efface toutes les mauvaises choses du passé de leur vie. Les actes insensés du passé. Toutes les choses négatives du passé. Effacent et bloquent leur vue de ces choses. Et qu'elles voient le sommet de la montagne. Le sommet, le progrès. Devant elles, au nom de Jésus. Brise et coupe toutes les chaînes et les liens de conditionnement autour d'elle. Je prie, Seigneur. Comme chacune. Chacun de nous. Nous avons les yeux levés. Levé vers le haut. Qui est l'aimant du ciel. Qui va nous les attirer et les amener au sommet désiré dans leur vie au nom de Jésus. Et le Seigneur. Et le Seigneur vous envoie maintenant aller progresser. Allez et briller comme des étoiles. Allez et réalisez ce que vous n'avez jamais rêvé avoir réalisé avant. Allez et soyez des artisans de changement. Le bébé qui est né en vous maintenant. La vision qui est engendrée en vous maintenant. Ne mourra pas. Vous serez un artisan de changement. Vous allez reproduire d'autres artisans de changement. Allez dans la force du Seigneur. Dans la puissance du Seigneur. Dans la confiance de la foi. Allez et soyez un agent de changement. Merci Seigneur. Au nom de Jésus nous prions.